Les gens qui sont si meilleurs en ce moment, je le dis et je l'assigne selon les Écritures, que la pandémie, l'épidémie de la coronavirus, ce n'est pas la frappe de Dieu. Qu'on ne vous enseigne pas ça, Dieu ne peut pas frapper le monde pendant que son Église est là. Ben, j'ai des exemples médicaux que je vais vous donner rapidement. Au temps de Noé, Dieu s'est rassuré qu'avant que le délit tombe, l'Église était déjà dans l'âge. Voilà l'image de l'enlèvement. C'est que Noé ainsi que les gens qui sont entrés dans l'âge, c'était l'image de l'enlèvement. L'Église est déjà passée. Ben, il a dit que le mystère de l'iniquité agit déjà. Voilà pourquoi, bien le met dans le Seigneur, pour que Dieu puisse frapper le monde, pour que Dieu puisse frapper la terre, il faut que d'abord que son Église parte, il faut que son Église soit enlevée. Voilà pourquoi le jour du Sodome est le monde. Avant que Dieu frappe le Sodome et le Gomorre, il devait d'abord se rassurer que l'homme, sa femme et ses enfants, qui étaient l'image de l'Église, étaient déjà enlevés, étaient déjà sortis de Sodome et le Gomorre. Voilà pourquoi Dieu va frapper Sodome et le Gomorre, parce que l'Église était déjà enlevée. Sous-titrage ST' 501 Nous bénissons le Seigneur, nous exaltons le roi de gloire, et le Dieu puissant, le Dieu qui nous a aimés, le Dieu qui continue à nous aimer, qui continue à manifester son amour envers nous. Pendant que bien-aimés, il y a plusieurs de nos amis, nos bien-aimés qui tombent en ce moment si difficile, le Dieu qui fait béni de ses élus et il nous protège, il nous accorde encore une fois et plus la vie, qu'on n'a même pas mérité, parce qu'il y a des célèbres qui meurent aussi, qui sont des saints, des gens qui traînent les yeux, qui obéissent à la parole. Comme dit la Bible, les élus sont tombés, et voilà, bien-aimés, le Seigneur, ça fait très 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 mal au cœur. Voilà, même des hommes de Dieu qui sont touchés. Nous disons tout simplement vouloir à Dieu, parce qu'il n'y a que lui, le Seigneur Dieu puissant, qui est capable, bien-aimés, de faire tout ce qu'il a tenté de faire, parce que la Bible dit, qui dira qu'une chose arrive sans que l'Éternel en soit l'auteur. Voilà pourquoi nous bénissons le Seigneur, pour ces moments si merveilleux, si fantastiques, que le Seigneur nous accorde encore devant sa face. Voilà, bien-aimés, nous sommes à l'Église, parce que j'avais dit la fois passée, même si les locaux, les portes sont fermées, mais pendant que le ciel reste ouvert, l'Église est encore ouverte, et l'Église est encore sur la terre, c'est que l'Église fonctionne. C'est que pendant que l'Église n'est pas encore enlevé, bien-aimés, l'Église est encore sur terre, c'est que nous allons continuer à célébrer le Seigneur jusqu'à la fin du temps qui est l'enlèvement. Voilà, que le Seigneur bénisse l'Église. Bien-aimés, nous allons commencer un enseignement très, très, très important, très important. Pourquoi? Parce que nous vivons un moment où les gens sont vraiment disponibles, je le crois, parce que des fois, il y a le dimanche comme ça, il y a plusieurs d'entre nous qui sont des fois au travail, qui suivent par Dieu les enseignements, et des fois, il y a des autres qui vivent aussi à l'Église, mais pendant la distraction, dans la distraction, mais nous voulons écouter Dieu et par cet enseignement qui est tellement, tellement, tellement important et profond pour l'avenir de l'Église. Voilà pourquoi je demande à tous, surtout, toutes nos mamans, s'il y a des enfants à côté, mettez-en dans un coin, prends ton cahier, prends ton bloc-notes, prends un stylo et le mets écrit, parce que je veux nous avoir tout simplement introduit, nous allons introduire notre message qui est intitulé « Les signes du temps de la fin de l'Église ». Les signes du temps de la fin de l'Église. Donc, il y aura aussi un sous-thème dans cet enseignement qui sera aussi « Les signes du temps de la fin de l'Église ». Donc, « Les signes du temps de la fin de l'Église ». Mais nous, nous précisions plus sur les signes du temps de la fin de l'Église. Vous allez comprendre pourquoi nous avions intitulé ces messages parce qu'il y a, nous voulons vraiment donner une précision des Écritures parce qu'en ce moment, notre version, il y a tellement de prophètes, il y a tellement de docteurs, où il y a tellement d'apôtres, il y a tellement de évangélistes, il y a tellement de pasteurs. Et les gens sont en train de parler plus sur les temps de la fin. Et en ce moment, il y a des enfants, des gens qui sont tellement bouleversés, des enfants qui sont perdus, qui ne comprennent pas quels sont les vrais enseignements. Bien aimé, nous ne disons pas que nous nous sommes dans le vrai et les autres sont dans le faux. Ce n'est pas ce que nous disons. Et ce n'est pas à moi d'ailleurs que les autres sont dans le faux, mais c'est les Écritures qui nous confie. Voilà pourquoi notre base, notre sous-bassement, notre socle, bien aimé, c'est les Écritures. Nous devons nous baser sur les Écritures. Et c'est les Écritures qui vont nous dire si nous sommes dans le vrai, c'est les Écritures. Si les autres sont dans le faux, c'est les Écritures. Nous ne sommes pas là pour critiquer les autres. Nous voulons tout simplement donner la précision, bien aimé, des Écritures. Voilà pourquoi je vais demander aux amoureux de la parole de supporter la parole de Dieu et de supporter les Écritures, surtout dans ce n'est-ce qu'il y a une vérité. Vous savez, en ce temps ici, Dieu a élevé les hommes de Dieu comme le temps de Paul, les gens qui sont venus pour éclairer l'Église et déposer l'Évangile éternel au travers des nations. Or, à cette époque-là, il y avait aussi les Sadduceyens qui avaient leur doctrine, il y avait aussi les Pharisiens qui avaient leur doctrine, et quand Jésus-Christ est venu l'apporter, il y a une doctrine qui était vraie. Voilà pourquoi nous voulons tout simplement ramener l'Église dans la dimension de la connaissance de la parole parce que nous devons profiter en ce moment où les gens sont un peu calmes à la maison pour que tu puisses saisir la pensée de Dieu. Voilà pourquoi j'avais dit aujourd'hui, nous allons tout simplement introduire. Voilà pourquoi je demande bien dans le Seigneur, écris, écris, c'est très important, écris, ça va t'aider à la langue. Voilà, nous allons prier les Seigneurs pour commencer notre enseignement. Éternel Dieu de toute éternité, nous te rendons une petite action de grâce et nous te bénissons toi qui es l'agneau et Dieu. Nous croyons et le vivre qu'en ce moment tu es avec nous parce qu'il est écrit là où deux ou trois sont unis à ton nom, tu es là. Seigneur, nous ne sommes pas unis dans la chair, mais nous sommes unis spirituellement. Je crois qu'en ce moment, il y a l'église oracle et l'éternel et il y a toute la communauté plein du soir qui sont en ligne Seigneur pour saisir la pensée de Dieu. Bénis tous les enfants qui veulent avoir la connaissance de la parole. Bénis ceux qui ont l'envie et le désir de comprendre les Écritures et de changer leur manière de confesser. Bénis ceux qui ont le désir de comprendre la profondeur de ta parole. Bénis ceux qui ont la soif Seigneur de la connaissance. Parce qu'en ce moment, il y a des gens qui n'ont pas besoin de la connaissance, mais il y a des gens qui sont gravés dans des doctrines, des fausses doctrines, gravés dans des fausses enseignements et qui n'ont même pas envie d'évoluer. Mais je demande à ceux qui ont Bénis ceux qui ont cette envie Seigneur d'évoluer et de grandir, surtout d'avoir la connaissance. Et moi qui va s'élever pendant tout ce temps pour fêcher dans ce de ton peuple, Seigneur, je ne suis pas dit. Et je demande à ceux que tu m'accordes d'éternel l'intelligence divin et la sagesse privée. Enfin, que tout ce qui sortira de ma bouche ne soit pas des choses qui va vexer ton peuple, qui va vexer les autres. Mais tout ce qui sortira de ma bouche, Seigneur, construit et restaure ton peuple. Je chasse toute puissance des compréhensions, toute puissance qui n'est pas de toi. Je le rennuie de son effet. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, j'ai assez prié parce que tu es le Seigneur. Amen. Voilà, bienvenue dans le Seigneur. Nous allons décoller. Voilà pourquoi je dis à l'Église que le Messeur enseignement c'est un enseignement qui est tellement profond, un enseignement qui est tellement puissant. Voilà pourquoi j'ai dit à l'Église que nous devons vraiment, vraiment, vraiment être très attentifs parce que là nous allons décoller. Vous savez, nous parlons de la délivrance. Mais c'est quoi la délivrance ? Nous parlons de la délivrance de l'âme. Parce que là, cet enseignement concerne l'âme. ce n'est pas un enseignement qui concerne la chair, non. Parce qu'il y a des gens qui font le tour de l'Église pour aller chercher la délivrance de la chair. Parce que la chair est combattue par les esprits. Mais ça, c'est la délivrance de l'âme. Parce que c'est un enseignement quand l'âme quand l'âme est délivrée, c'est alors que nous devenions bien-aimés des candidats dans le royaume. Parce que je me pose la question, si dans cette période et qu'il y a la mort qui t'atteint, bien-aimés, voilà pourquoi nous avons besoin de ces enseignements. Parce que même si la mort intervenait, bien sûr, la mort qui est la volonté de Dieu, si c'est là qu'il intervenait, c'est cet enseignement-là qui va te ramener dans la délivrance pour que tu deviennes un candidat dans le royaume. Mais tu peux être délivré dans la chair des esprits qui te bloquent, qui te collent. Tu peux te délivrer par les esprits des familles qui sont collés dans ton sang. Tu peux te délivrer par toutes sortes des esprits terrestres. Mais bien-aimés, tu n'es pas le candidat dans le royaume. Voilà pourquoi l'importance de cet enseignement. Je parle, je veux que tu écris, je parle sur le signe du temps de la fin de l'église. Voilà, nous allons commencer l'enseignement et là nous allons vraiment déconner. Nous sommes dans l'introduction seulement, nous allons introduire. Bien-aimés, vous devez comprendre une chose, que l'église avait un commencement et l'église a aussi une fin. voilà pourquoi nous voulons maintenant étudier, positionner l'église par rapport au temps parce que nous vivons un temps, nous vivons une période et cette période prendra fin. Mais dans la vie d'une personne, il y a des circonstances, il y a des périodes et il y a des temps. Tu avais traversé des périodes où tu avais pleuré et cette période a plus faim et là tu ne pleures pas. tu avais traversé des périodes où tu étais dans la joie mais il y a la période de la joie qui avait aussi pris faim et tu commences à pleurer. Et l'église aussi traverse une période or dans chaque période, chaque époque, chaque temps a un début et a une fin. Voilà pourquoi l'église te dit qu'il y a un temps pour toutes choses. Il y a un temps pour pleurer, il y a un temps pour se réjouir. Il y a un temps, l'église aussi a un temps. L'église te dit qu'il y a un temps pour naître et il y a aussi un temps pour mourir. Voilà pourquoi pendant ce temps-là où tu es né, il y a plein de choses que tu fais. Tu étais un enfant, tu grandis, au bout d'un temps tu étais à la maternité et tu sors. Il y a un temps, tu étais à l'école maternelle, il y a un temps, tu es à l'école primaire, les choses commencent à évoluer. Il y a un temps, tu es au collège et il y a un temps, tu passes au lycée. Là, c'est le nom ici en France, tu passes au lycée et il y a un temps, tu vas à l'université et après l'université, il y a le temps que tu dois travailler pour préparer ton avenir. Tu dois t'aimer c'est qu'il y a un temps et tu verras que pendant qu'il y avait il y avait un temps où tu étais né, la naissance, un début et que tu ne verras pas sur cette terre, bien aimé, tu auras une fin. La fin, c'est la mort. Mais l'Église et nous positionnons l'homme par rapport au temps de la naissance jusqu'à la mort. Nous voyons le positionnement des temps de l'homme. Je me suis dit parce que là je commence une introduction qui est tellement prophétique parce que là nous sommes dans là je porte le manteau prophétique. Voilà pourquoi je demande à celle-là que je puisse hausser la dimension de la compréhension parce que là nous sommes à l'université. Mais je fais confiance au Saint-Esprit à qui nous a appelé, nous a élu, nous a mandaté, qui t'a choisi, qui t'a élu aussi. Je sais que tu es ensemble avec le Saint-Esprit qui va t'aider à mieux comprendre et à mieux saisir la pensée de Dieu. C'est que nous devons aussi le temps, c'est-à-dire dès la naissance de l'Église jusqu'à la fin de l'Église. Bien même, nous devons profiter de ce temps parce que l'Église aura une fin. Tu ne resteras pas éternel sur la terre. Même si le jour de mort A et les gens qui meurent dans la sainteté, ils vont aussi dans un séjour de mort B. C'est que tu vas te reposer quelque part en attendant l'enlèvement. Mais n'ayant moins le temps du repos, tu ne vas rien préparer parce que tout se prépare pendant qu'on est en vie. Voilà pourquoi nous venons à l'Église et nous venons chercher Dieu, nous écoutons la parole. Bien même, pourquoi? Parce que nous préparons notre avenir par rapport au temps où nous sommes sur la terre. Voilà pourquoi nous parlons de l'Église sur la terre. Oui, tu peux décéder en tant qu'un saint, tu iras dans le séjour de mort B, te reposer pour attendre l'enlèvement. Mais tout se prépare pendant ce temps. Voilà pourquoi nous voulons positionner l'Église par rapport au temps. Mais quel temps nous devons positionner l'Église? Bien aimé, Dieu a son calendrier. Le calendrier de Dieu, ce n'est pas le calendrier romain. Sur moi, nous sommes dans les traductions. C'est lui qui va mieux comprendre les traductions. Bien aimé, quand nous allons entrer en profondeur sur l'enlèvement et les signes de l'enlèvement, bien aimé, tu comprendras dans la profondeur la parole de Dieu et tout ce qui est écrit in extenso dans les Écritures. Parce que là, nous touchons, bien aimé, j'ai porté le manteau prophétique pour t'amener dans la prophétie publique. Parce que la prophétie par excellence, c'est la Bible. Voilà pourquoi quand je parle, je prophétise. Je ne prophétise pas écouter. Ton fils est incarné sous les eaux et on a caché tes enfants dans des puits. Non, ta vie est cachée dans une forêt. Non, ce n'est pas ça. Mais la prophétie, c'est cette prophétie que nous expliquons, la prophétie par excellence. C'est pourquoi je te demande de bien être attentif à la parole parce que c'est un enseignement qui est tellement profond, tellement profond, tellement profond. Et ça demande vraiment d'être calme, assise et une dimension de l'intelligence pour monter ensemble avec moi. Voilà, je disais que Dieu, le calendrier de Dieu, ce n'est pas le calendrier romain. Le calendrier romain, c'est un calendrier qui commence au mois de janvier jusqu'au mois de décembre. Mais le calendrier de Dieu, bienvenue, Dieu fonctionne par rapport à son horloge. Bien même, l'horloge de Dieu, là où Dieu regarde l'heure, là où Dieu positionne les temps, ce n'est pas les nations, mais c'est Israël. Parce que tout a commencé en Israël et tout finira en Israël. Voilà pourquoi quand le Seigneur Jésus-Christ est venu, il n'est pas venu vers nous, chez les nations, mais il est venu vers ces siens qui est le peuple d'Israélien. Mais comme Israël n'est le point reçu, c'est pourquoi il a tourné ses regards vers nous les nations. Nous avons vu ça dans les Écritures et vous allez comprendre parce que ça, c'est l'introduction. Et tout ce qui se passe dans le monde, bien aimé, l'horloge de Dieu, les temps de Dieu, le calendrier de Dieu, c'est Israël. Et c'est là où tout avait commencé et c'est là aussi tout finira. C'est que Jésus est venu pour le brebis perdu de la maison d'Israël. Voilà pourquoi le jour où la femme canadienne le suivait, il avait dit à cette femme, il dit, je ne suis pas venu pour vous ni pour les nations, mais je suis venu pour le brebis perdu de la maison d'Israël. C'est qu'il était venu pour Israël. C'est là où tout avait commencé, c'est là où il y a l'horloge de Dieu. Et vous allez comprendre que même son retour sur la terre, il ne viendra pas pour l'Église, mais il viendra vers le Jean, c'est sien, là où il avait commencé et c'est là où aussi il y aura la fin du monde. C'est que la fin du monde, ce n'est pas le signe de l'Église, mais la fin du monde, c'est le signe d'Israël. Parce que même si l'Église est enlevée, ça ne sera pas la fin du monde. Il y a les gens qui vont rester, il y a le paillé qui n'ont pas cru à la parole, qui vont rester sous la terre, et il y a Israël qui va rester sous la terre, ils vont se fusionner pour recruter les déouins, Moïse et Élie, qui viendront pour accomplir leur mission. Là, je prends pour dire quoi ? Que l'horloge de Dieu, le calendrier de Dieu, ce n'est ni le calendrier romain qui est janvier, février, mars, mais le calendrier de Dieu, c'est Israël. Là où tout avait commencé, là où Jésus était venu, là où c'était un peuple que Dieu avait choisi, Dieu ne nous a pas choisis, mais Dieu avait choisi le peuple d'Israël. S'il y a un peuple élu des dieux choisi sur la terre, c'est le peuple d'Israël. Et c'est là où le Messie était allé, mais malheureusement, ils n'ont pas cru. Et je veux vous dire que c'était toute une prophétie, c'est Dieu qui avait permis que ce peuple-là ne puisse pas couvoir totalement à l'Évangile afin que les nations soient sauvées. C'était dans les plans de Dieu. Comme Dieu avait commencé là-bas d'envoyer son fils Jésus, qui est lui-même l'incarnation du Père et le retour de Jésus aussi. C'est là aussi là-bas, parce que tout a commencé là-bas. C'est que le retour de Jésus, ce n'est pas l'Église qui attend le retour de Jésus. Mais nous, l'Église, nous vivons selon les calendriers romains. Quand nous nous lèvons le matin, on dit c'est lundi, le lundi, bien aimé, ce n'est pas le calendrier du, le lundi, mardi jusqu'au dimanche, c'est le calendrier romain. C'est que Dieu ne tient jamais compte de ces calendriers-là. On peut même changer le culte. Au lieu de mettre le culte le dimanche, on peut mettre le culte le lundi. Bien aimé, ça c'est le calendrier romain. Le calendrier romain. Mais pourquoi nous prions le dimanche ? Parce que le dimanche, tout le monde se repose. Voilà pourquoi on a mis le culte le dimanche. C'est pourquoi on appelle ça le culte dominical. Mais Israël, c'est le calendrier de Dieu. Voilà pourquoi maintenant, pour positionner l'Église, bien aimé, nous devons positionner l'Église par rapport au temps d'Israël. Parce que c'est là où tout a commencé et c'est là où tout aussi prendra fin. C'est qu'il y a un temps pour Israël. Jésus est venu, on l'a nué et il y aura le retour glorieux de Jésus en Israël. Mais pendant, avant le retour glorieux de Jésus, il y a un temps de l'Église jusqu'en enlèvement. C'est que le Seigneur reviendra sur la terre après l'enlèvement de l'Église. Nous allons étudier ça aujourd'hui. Mais c'est quoi le calendrier d'Israël ? Je retourne sur l'agneau. Vous allez comprendre pourquoi j'avais commencé l'enseignement sur l'agneau. Et tout est basé sur l'agneau. Exode chapitre 12, le verset 1er au verset 12. Je recommence le livre d'Exode qu'on avait lu pendant qu'on enseignait sur l'agneau. Voilà, Exode chapitre 12, le verset 1er au verset 2. Le tonneuf dit à Moïse et à Aaron dans le pays d'Égypte, ce mois-ci sera pour vous le premier de mois. Il sera pour vous le premier de mois de l'année. Écoutez, il dit, ce mois-ci sera pour vous le premier de mois. C'est que pour Dieu, quand il veut commencer une marche avec un peuple, Dieu ne regarde pas le calendrier l'homme. mais quand Dieu dit que pour vous ce mois-ci sera selon le calendrier romain, c'était au mois d'avril. Mais Dieu ne s'occupe pas de ce calendrier romain. Dieu dit, il commence une marche avec Israël. Mais la marche d'Israël commence quand? Mais là, nous commençons à monter. La marche d'Israël commence quand avec Dieu? Ça commence ici. Il dit, ce mois-ci sera pour vous le premier mois. C'était quel mois? C'était la fête de Pâques. C'est que c'est l'autre Dieu. Il positionne l'Église par rapport à toutes ces sept fêtes israéennes. Parce qu'en Israël, il y avait sept fêtes. Suis-moi bien. C'est que le calendrier israéen n'est pas le calendrier romain qui commence au mois de janvier jusqu'au mois de décembre. Mais nous sommes à l'introduction. Tu vas comprendre pourquoi on commence là. Le calendrier romain commence au mois de janvier jusqu'au mois de décembre. Mais le calendrier du, c'est un calendrier qui commence à la Pâques. Or, la Pâques était au mois d'avril. C'est le Romain. Voilà pourquoi aujourd'hui, il y a des gens qui fêtent. Nous sommes au mois d'avril. Il y a des gens qui sont en train de fêter la Pâques. Mais, selon le Dieu, c'est le commencement d'une année. C'est que le Dieu dit pour vous, pour vous, ça sera le premier mois de l'année. Donc, Israël commence l'année à la Pâques. Or, la Pâques, il y a combien de fêtes? C'est qu'Israël, quand il commence l'année à la Pâques, il commence à compter. Israël avait cette fête. Il avait la fête de Pâques qui était le premier mois. C'est que pour Dieu, quand nous fêtons la Pâques, il y a un mois qui commence. Il y a une marche qui commence. Alléluia. Je ne sais pas, s'il y a quelqu'un qui a l'œil, il commence déjà à voir. Dès que vous fêtez la Pâques, il y a le mois une vie qui commence. Voilà pourquoi l'Église aussi, bien aimé, devrait commencer par la Pâques. Or, les jours où Israël a fêté la Pâques, c'était le premier mois pour Israël, voilà pourquoi ils étaient sortis de l'Égypte. Ils sont sortis de l'Égypte et ils ont commencé une nouvelle marche avec le Seigneur. C'est qu'il y a une nouvelle vie qui commence. Pourquoi? Parce que l'agneau est immolé. C'est ce que nous appelons la Pâques. Bien aimé, c'est que la Pâques dans la vie d'une personne, c'est une nouvelle marche. La Pâques, ce n'est pas le jeu de la Pâques. La Pâques, ce n'est ni la sainte saine. La Pâques, ce n'est ni de fête. Mais la Pâques, c'est la nouvelle naissance. La Pâques, c'est la sortie d'un peuple dans la vie de pêcher. Voilà pourquoi dans nos vies, bien aimé, la Pâques, c'est tous les jours quand tu pêches et que tu te réponds. Là, il y a une Pâques qui commence. C'est que nous devons manger la Pâques tous les jours quand tu pêches, tu manges la Pâques. Voilà pourquoi, bien aimé, dans le Seigneur, pour positionner l'Église. On ne peut pas positionner l'Église par rapport au calendrier romain. Mais nous positionnons l'Église par rapport au calendrier du qui commence par la Pâques. Or, Israël et son calendrier commencent par le premier mois qui est le mois de la Pâques et pendant ce mois, il y a des fêtes qui s'accumulent parce qu'Israël a sept fêtes. Israël a sept fêtes. Or, la première fête, c'est la fête des Pâques qui est le premier mois et le décembre d'Israël. Le mois de décembre d'Israël, c'est la dernière fête qui est la fête du tabernacle. Donc, il y a la fête des Pâques qui commence le mois, le premier mois et il y a la fête de Pâques sans lévent, il y a la fête des Prémices, il y a la fête des Semaines qui est la fête des Pâques courtes, il y a la fête des Trompettes, il y a la fête de l'expiation ou de l'appropriation et il y a la fête du tabernacle. Je vais essayer d'expliquer ces sept fêtes pour positionner l'église rapidement. Vous allez comprendre que la fête des Pâques, l'église aussi est là-bas. C'est quoi notre fête des Pâques ? Bien ou bien, c'est l'exode parce que la fête des Pâques pour Israël c'était l'exode en Égypte. Et la fête des Pâques pour l'église c'est la sortie dans le monde. Je suis en train de positionner l'église par rapport aux sept fêtes et nous allons avancer. La fête des Pâques qui est en Israël pour nous c'est l'exode. C'est la sortie dans le monde. C'est que comment est-ce que l'église vit la Pâques ? C'est quand l'église sort du monde. Ce n'est pas à manger la Sainte Seine. Ce n'est pas à manger le jeu de la Pâques comme le français. Non. Mais la Pâques bien aimée c'est tout simplement la sortie d'un peuple parce que là il y a un agneau qui est mort. Voilà pourquoi quand nous allons toucher les 70 semaines de Daniel nous allons parler sur le retranchement des oins. Quelques minutes tout simplement. Et la première fête c'est la sortie d'un peuple c'est-à-dire la délivrance d'un peuple dans l'esclavagisme du péché. La deuxième fête à l'israïenne c'est la fête de pain sans les vins. Nous avions vu cela quand nous avions parlé de la radio que la fête de pain sans les vins c'est tout simplement la fête de la purification la fête de la sanctification c'est que nous ne devons pas avoir la levure l'orgueil ou le péché en nous. Ça c'est la fête de pain sans les vins. Deuxième fête pour Israël et la troisième fête d'Israël c'est la fête des prémices. Or c'est quoi la fête des prémices pour nous ? Parce que Christ est le prémice. Pourquoi ? Parce qu'il a été ressuscité d'entre tout le monde. C'est quoi le prémice ? Le prémice c'est quand tu récoltes le bleu quand tu fais la récolte de tout ce que tu as de ton commerce tu enlèves une portion ce qu'on appelle le prémice de ma bénédiction. Quand Dieu me bénit j'enlève le prémice je donne à Dieu. Or le prémice de tous les morts depuis que le monde a été moult il n'y a qu'une seule personne qui a été ressuscité d'entre les morts celui-là qu'on appelle le prémice de tous les morts c'est Jésus. C'est-à-dire quoi ? C'est qu'à nous l'église. La fête de prémice c'est quoi ? C'est tout simplement la consécration la résurrection et la mise à part d'un peuple de Dieu. C'est que tu es mort et ressuscité c'est-à-dire purifié et sanctifié du péché. C'est ce qui signifie la fête de prémice. Et la quatrième fête c'est la fête de semaine qui est la fête de la Pentecôte. Or la fête de la Pentecôte bien aimée pour nous c'est tout simplement la réception de l'esprit de Dieu. Vous comprenez ? Dans l'acte chapitre 2 ça c'est la fête de Pentecôte qui est la fête de la semaine. Et il y a la cinquième fête qui est la fête de la trompette. La fête des trompettes c'est quoi ? C'est la sémolise le retour de Jésus. Le retour de Jésus. Voilà pourquoi la Bible parle. Ici nous nous vivons la trompette des rassemblements. Je suis en train de prêcher pour rassembler le peuple de Dieu partout dans le monde venir se rassembler tout autour du corps qui est le Seigneur Jésus Christ. Mais la trompette qu'on parle sous la fête de la trompette cette trompette là sera sonnée par un archange et là l'église sera enlevée. Voilà. Ça c'est la fête de la trompette. On n'a pas le temps d'expliquer toutes les fêtes parce que je suis en train de positionner tout simplement le positionnement de l'église par rapport au calendrier de Dieu. Alors la dernière fête la sixième fête c'est la fête de l'expiation qui symbolise l'adoption et le pardon des péchés. C'est que l'église a déjà vécu la fête d'expiation parce que Jésus a expié nos péchés et nous vivons le pardon des péchés. Mais c'est Israël toujours qui attend la fête d'expiation. Nous allons expliquer ça. Ils attendent la fête d'expiation parce qu'ils vivent toujours dans les péchés parce qu'ils ont nié le Seigneur le Messie rejeté. Or celui qui n'a pas accepté le Seigneur Jésus Christ c'est qu'il vit encore dans les péchés. C'est qu'en ces moments Israéliens vivent toujours dans les péchés ils n'ont pas encore vécu la fête d'expiation dans le langage prophétique. Alors la dernière fête c'est tout simplement la fête des tabernacles. C'est quoi la fête des tabernacles ? Quand le tabernacle était construit par Moïse et qu'il était parmi le peuple de Dieu c'était un repos. Voilà. C'est que la fête des tabernacles permet tout simplement un repos éternel. Quand nous serons dans le repos avec le Seigneur c'est alors que nous allons parler sur une fête des tabernacles. C'est que la fête des tabernacles quand le Seigneur vit au travers quand Dieu vit au milieu de son peuple et aujourd'hui nous nous avons Dieu qui est Emmanuel qui est parmi nous. Voilà pourquoi je suis en train de positionner l'Église par rapport à tous ces sept juifs. Bien aimé vous allez comprendre une chose qu'il y a au total sept fêtes mais la dernière fête qui est la fête des tabernacles tombe au septième mois selon les calendriers juifs. Alors pour eux le septième mois c'est le mois de décembre selon le calendrier romain. mais si nous nous basons dans le livre de Daniel là nous commençons maintenant à monter Daniel chapitre 9 nous voulons tout simplement observer et nous allons ramener la Pâque dans les 70 semaines de Daniel j'insiste nous ne parlons pas des 70 semaines de Daniel mais je vais positionner tout simplement l'Église parce que 70 semaines de Daniel c'est tout un enseignement que nous allons apprendre après je suis dans l'introduction je n'ai pas encore touché les signes mais vous allez comprendre qu'est-ce que je suis en train de chercher pour aller tomber dans les signes suis-moi bien Daniel chapitre 9 vous allez comprendre ce que je suis en train de chercher nous sommes en train de naviguer dans la forêt mais il y a une porte que nous allons ouvrir quelque part et l'oeil sera ouvert et tu comprendras où nous allons Daniel chapitre 9 le verset 25 au verset je commence verset 24 au verset 26 Daniel 9 verset 24 verset 26 la Bible dit ceci 70 le verset 24 70 semaines ont été fixées sur ton peuple et sur ta ville sainte pour faire cesser de transgression et mettre fin au péché pour expier l'iniquité et amener la justice éternelle pour sceller la vision et les prophètes et pour ouindre les saints des saints le verset 25 sache-les donc et comprend depuis le moment où la parole a annoncé que Jérusalem sera rebâtie jusqu'au Messie au conducteur il y a 7 semaines et 62 semaines le place et le fossé seront rebâtis mais en des temps fâchés voilà c'est que nous sommes en train de rebâtir le temple nous sommes en train de rebâtir l'autel de Dieu qui a été renversé mais en des temps fâchés le diable est là le monde de ténèbres et célèbres ce sont des temps fâchés mais nous sommes en train de rebâtir l'autel de Dieu et il dit ceci après les 62 semaines le Messie sera rétrancé et il n'aura pas le successeur écoutez il dit après il est en train de positionner ici la Bible positionne l'église par rapport au retransmade de moi qu'est-ce que la Bible dit qu'après 62 semaines tu compteras 7 semaines cela fait 69 semaines il nous reste une semaine je ne parle pas de 70 semaines de Daniel mais je vais tout simplement positionner le début de l'église il dit après 62 semaines plus 7 semaines le roi sera rétranché qui est le roi c'est le Seigneur Jésus Christ et il était rétranché c'est-à-dire la mort de la Mio c'est là où nous positionnons la Pâque selon les 70 semaines de Daniel c'est que la Bible parle de le roi qui sera rétranché or parler du roi rétranché c'est parler de Jésus de la mort de Jésus or parler de la mort de Jésus c'est parler tout simplement de la Pâque voilà et maintenant qu'est-ce que nous voulons expliquer par là c'est que le roi est rétranché les 69e semaines parce qu'il y a 62 semaines et le 7 semaines plus ça fait 69 semaines et il va nous rester une semaine or une semaine c'est quoi c'est maintenant une année de grâces qui commence une année de grâces qui commence or quand l'agneau était immolé la grâce a commencé hallelujah voilà cette grâce qui a commencé il nous a apporté une année voilà pourquoi il dit que l'esprit de Dieu m'a oué il m'a oué pour vous annoncer une année de grâces or selon les Écritures la Bible dit que un jour un jour devant le Seigneur vaut mille ans et mille ans devant le Seigneur vaut un jour c'est que selon la prophétie biblique Dieu est en train de travailler pendant un jour mais il nous parle d'une année de grâce or le jour que l'Église est en train de fonctionner sur la terre bien aimé ce n'est qu'un jour or un jour c'est qui ? c'est une personne or une personne c'est qui ? c'est Jésus voilà pourquoi la Bible dit que l'agneau immolé cet agneau devrait avoir un an alléluia or c'est un an c'est tout simplement l'incarnation de l'Église dans le corps du Christ c'est que pendant que nous vivons nous vivons dans un corps voilà pourquoi la Bible nous appelle le corps du Christ mais nous vivons une année mais nous allons préciser cela mais avant de préciser une année écoutez il y a une chose il y a une chose la Bible dit que quand le roi est réplanché c'est là où maintenant il y a la naissance de l'Église voilà pourquoi je dis nous sommes à titre de positionner l'Église dès la naissance jusqu'en enlèvement où est-ce que l'Église a été née l'Église n'a pas été née avant Jésus mais l'Église a été née à la croix quand le roi était né était enlevé quand le roi était mort quand l'agneau était mort nous sommes à la Pâque alléluia merci parce que ça tombe aussi aujourd'hui le jour de la Pâque je ne sais pas quelle conséquence mais Dieu a voulu que cela tombe aujourd'hui et je sais que tu es béni que le Seigneur soit béni mais le jour de la Pâque c'est ce jour-là que l'Église a pris naissance c'est ce jour-là que l'Église a été née parce que quand on a percé le Seigneur la Bible dit qu'il y a l'eau et les sangs qui avaient coulé sur le côté or quand l'eau et les sangs sont nous allons demander au moment quand une femme veut accoucher il y a deux choses qui précèdent il y a l'eau et les sangs mais je me pose la question pourquoi sur le Côte de Jésus quand on l'a percé il y a l'eau et les sangs qui sont sortis parce que c'était la naissance de l'Église voilà je ramène l'Église là-bas je vous ramène là-bas parce que nous sommes à l'introduction pour comprendre le début de l'Église l'Église a commencé sous la croix Alléluia l'Église a commencé sous la croix et quand le roi a été réclenché quand l'agneau a été immolé il y avait une émission le but c'était quoi c'était quoi nous venons des livres c'est là au verset 24 la Bible dit premièrement c'est pour faire cesser la transgression or la transgression c'est quoi c'est le péché volontaire c'est que quand l'Église est née l'Église a une mission bien-aimée de ramener le peuple pour que le peuple puisse cesser à transgresser parce que transgresser c'est quoi ce n'est pas obéir à la loi c'est que tu connais la loi mais tu transgresses la loi c'est pourquoi nous appelons cela le péché volontaire et il dit pour faire cesser la transgression deuxièmement pour mettre fin au péché quel péché il dit parce que la transgression aussi c'est le péché mais quel péché c'est le péché adamique quand nous sommes nés nous sommes tous nés avec le péché adamique et bien-aimé dans le Seigneur le retransissement de l'ouin la mort de l'agneau la Pâque nous a apporté bien-aimé de faire cesser la transgression et de faire cesser le péché et troisièmement il dit pour expier l'iniquité c'est que pour finir l'iniquité or l'iniquité c'est aussi le péché or l'iniquité c'est quoi c'est le péché involontaire voilà pourquoi la Bible dit que le mystère de l'iniquité agit déjà parce que l'iniquité c'est un mystère c'est quelque chose de caché et on te pousse à pécher involontairement et voilà pourquoi quand l'agneau est mort le jour de la Pâque la naissance de l'église l'église a une mission de faire éclairer le peuple qui le sort de tout ce péché là involontaire et il dit pour amener la justice éternelle c'est que l'église nous a apporté le message qui va nous justifier pour sceller la vision et le prophète c'est que l'église a une mission la Pâque avec une mission de sceller la vision et la prophétie c'est que l'enseignement que nous enseignons c'est la vision prophétique de l'éternel c'est que les gens qui ne veulent pas ils seront obligés de réfléchir mais ne vous en faites pas même si les gens insultent cette évangile éternelle même si les gens ne croient pas mais avant leur mort ils croiront nous allons parler de ça tout de suite parce que c'est l'évangile éternelle il dit après la mort de Jésus sur la Pâque le début de l'église parce que là nous sommes sur la fête de la Pâque le commencement le calendrier du que les gens veulent ou pas ils vont adhérer dans cette vision alléluia qu'ils ne veulent ou pas c'est écrit dans la Bible Dieu a envoyé son fils pour mourir sous la croix afin que toute l'humanité croie à la parole de Dieu et à la fin il dit pour ouindre le sang de sang nous sommes au temps où Dieu est en train de ouindre le sang de sang il y a le sang de Dieu même s'il est dans la fausseté même s'il est dans une église là où on ne prêche pas la vérité si tu es un saint de Dieu le Seigneur fera tout même si pour fermer cette église pour que toi tu ne te retrouves pas et que tu cherches ailleurs or cette église là est fermée ce n'est pas parce que Dieu veut fermer cette église mais Dieu voulait que toi tu sors de là-bas s'il y a des choses que Dieu peut faire pour bien aimer et ouindre le sang de sang c'est le temps où Dieu veut ouindre le sang de sang Dieu est en train de chercher son peuple partout dans la fausseté bien aimer un ami de Dieu tu peux rester dans une église là où il y a la fausseté pendant 20 ans mais il y a un jour Dieu va t'éclairer et tu sortiras pourquoi ? parce que c'est le temps où Dieu est en train de ouindre le sang de sang bien aimer sous-moi bien nous sommes en train d'évoluer rapidement j'ai dit nous sommes à l'introduction voilà alors par rapport à tous ces trois fêtes juifs vous allez comprendre que il y a la fête des Pâques qui est l'agneau immolé il y a la fête des Pins sans le vin qui est la purification et il y a la fête des Prémices qui est la consécration de la mise en part de la résurrection et toutes ces trois fêtes ont été incarnées dans le corps de Jésus Christ vous allez comprendre pourquoi ? sous-moi bien déjà les trois fêtes étaient déjà incarnées dans le corps de Jésus cela veut dire quoi ? Jésus commettant la Pâque lui qui a été immolé commettant l'agneau immolé c'est que l'église au travers de Jésus nous avons déjà fêté la Pâque sous-moi bien sous-moi bien nous sommes dans l'enseignement prophétique c'est que l'église a déjà fêté la Pâque par le corps d'un agneau immolé qui est Jésus c'est qu'il y avait la Pâque incarnée dans le corps de Jésus parce qu'il était l'agneau immolé deuxième fête qui est la fête de pain sans le vin nous avions vu que Jésus Pilate l'avait rejeté pourquoi ? parce qu'il n'a trouvé en lui ni le vin ni faute ni fraude c'est que l'église a déjà vécu la fête de pain sans le vin voilà pourquoi il avait dit quand vous mangerez l'agneau vous mangerez l'agneau avec le pain sans le vin c'est que l'église a déjà fêté la fête de pain sans le vin en Jésus troisième fête c'est la fête de prémices qui est la résurrection des morts or comme Jésus a été ressuscité bien mais l'église aussi est ressuscitée c'est que la troisième fête nous l'avons déjà fêtée mais maintenant l'église vit la quatrième fête qui est la fête de la Pentecôte voilà maintenant j'atterris dans mon message je viens de l'Oie maintenant j'atterris dans mon message maintenant l'église vit la quatrième fête parce que l'église vit la dispensation de l'esprit alléluia mais écoutez maintenant comme l'église est en train de vivre la dispensation de l'esprit la dispensation de la grâce parce que nous vivons le temps de la Pentecôte c'est la quatrième fête selon le juif vous allez comprendre pourquoi je suis allé voir le calendrier juif au travers de toutes ces fêtes là parce que je suis en train de positionner l'église par rapport à toutes ces fêtes duif parce que c'est là où l'église prendra fin à la fin de la fête des tabernacles c'est là où l'église prendra fin vous allez comprendre de là où je vous ramène l'église a commencé à la Pâque et l'église prendra aussi fin au tabernacle c'est quoi le tabernacle quand toute l'église sera siégée par la parole je vais arriver là-bas nous allons monter tout doucement mais écoutez il y a deux disciples de Jésus qui sont en train de confesser quelque chose de très important qui va nous ramener à comprendre notre introduction dans le message acte des apôtres chapitre 2 le verset 15 au verset 16 acte 2 15 au verset 16 ici écoutez l'apôtre Paul dit ceci le verset 15 il dit ces gens ne sont pas ivres je peux commencer au verset 14 alors Pierre reprenna avec les onze et le va la voir et leur parla à ces termes hommes juifs et vous tous qui séjournaient à Jérusalem sachez ceci et prêtez l'oreille à mes paroles ces gens ne sont pas ivres parce que les jours de la Pentecôte le disciple était étonné de voir même les païens qui parlaient à l'homme maintenant il y a l'apôtre il y a Pierre qui dit ce n'est pas Paul excusez-moi c'est Pierre il y a l'apôtre Pierre qui dit alors Pierre se présenta avec les onze et le va la voir et leur parla en ces termes hommes juifs et vous tous qui séjournez à Jérusalem sachez ceci et prêtez l'oreille à mes paroles ces gens ne sont pas ivres mais vous le supposez car c'est la troisième heure du jour mais c'est ici qui a été dit par le prophète Jérusalem alléluia il dit c'est la troisième heure car c'est ce que le prophète Joël avait dit qu'est-ce que Joël avait dit Joël avait dit dans Joël chapitre 2 verset 28 il dit dans les derniers temps j'enverrai mon esprit sur toute chair vos fils et vos filles prophétiseront et c'est là où d'ailleurs que les gens confesse qu'il y a le ministère de la femme qui a commencé là-bas ici on parle vos fils et vos filles prophétiseront c'est la prophétie d'un don ce n'est pas la prophétie ministérienne je précise la Bible dit l'apôtre Pierre dit ne soyez pas étonné si ces gens parlent la langue mais c'est la troisième heure bien évidemment écoutez il dit c'est la troisième heure c'est quoi la troisième heure alléluia oui c'est quoi la troisième heure nous allons expliquer cela dans les écritures Pierre dit c'est la troisième heure mais Jean dit ceci bien évidemment j'aime la concordance des écritures écoutez ce que Jean dit suis-moi bien Pierre dit c'est la troisième heure la troisième heure que Joël avait prophétisé que dans le dernier temps j'enverrai mon esprit sur toute chair vos fils et vos filles prophétiseront et vos vieillards auront des songes c'est que si on prend le ministère de la femme on l'écart sur ces versets c'est que le songe ce n'est que pour des vieillards mais pourquoi les jeunes ont des songes c'est qu'il y a une confusion nous devons expliquer les écritures par rapport à la prophétie mais je ne suis pas là l'apôtre Pierre il parle de troisième heure mais écoutez ce que Jean dit 1 Jean chapitre 2 le verset 18 1 Jean chapitre 2 le verset 18 écoutez ce que c'est que l'apôtre Jean dit le verset 18 petit enfant c'est la dernière heure et comme vous avez appris qu'un antéchrist vient il y a maintenant plusieurs antéchristes parmi il y a tous plusieurs antéchristes et par là nous connaissons que c'est la dernière heure écoutez l'apôtre l'apôtre Pierre parle du troisième heure mais l'apôtre Jean précise que nous sommes à la dernière heure alléluia l'apôtre Pierre j'insuste sur ces deux versets parce que les deux disciples étaient animés par une pensée prophétique voilà pourquoi l'apôtre Pierre parle du troisième heure comme avait dit le prophète Joël mais quand Jean vient Jean dit nous sommes à la dernière heure c'est que c'est non Pierre si la troisième heure selon Jean si la troisième heure est la dernière heure c'est qu'il y a la première heure qui était déjà passée et il y a la deuxième heure qui était déjà passée or selon Pierre la première heure c'est quoi ? la première heure de Jésus c'est que la Pâque c'est la première heure parce que l'église était mort quand tu es mort avec le Seigneur c'était ça la première heure selon les langages prophétiques c'est que dans la vie chrétienne bien aimé nous traversons de trois heures la première heure c'est la mort or la mort c'est la répondance quand tu es mort bien aimé ça c'est la première heure dans la vie des personnes ne te dis pas chrétien si tu n'as pas traversé la première heure ne te dis pas chrétien si tu n'es pas encore mort or la personne qui traverse la première heure c'est comme Jésus quand il a traversé la première heure la première heure c'était la mort or sa mort c'est quoi ? c'est tout simplement la crucifixion de la chair ne te dis pas chrétien parce qu'on est chrétien quand on est à la troisième heure alléluia on est chrétien quand on est à la troisième heure or la troisième heure c'est la dernière heure quand la dernière heure il dit l'antichrist vient or c'est à la dernière heure que tu portes l'image de quelqu'un qui peut être enlevé viens mais suis-moi bien suis-moi bien j'ai dit je suis à l'introduction mais je vais ouvrir des choses tellement mystiques qui vont nous ramener dans les signes l'apôtre Pierre parle de la troisième heure mais Jean parle de la dernière heure pourquoi Jean parle de la dernière heure c'est que Jean englobe toutes les trois heures de Pierre il voit la dernière heure pourquoi la dernière heure c'est l'heure de l'enlèvement mais Pierre maintenant explique pour arriver à cette troisième heure qui est la dernière heure nous devons commencer par la première heure or la première heure c'est l'on Jésus c'est l'on Jésus la première heure c'est la mort or la mort c'est la crucifixion de la chair bien alors le Seigneur quand la mort ta chair n'est pas encore crucifiée quand le vieil n'est pas encore crucifiée c'est que tu n'es pas encore mort bien mais ne viens pas à l'église pendant que tu n'es pas encore mort ne te dis pas chrétien pendant que tu n'es pas encore mort or la première heure c'est la mort alléluia or quand tu es mort maintenant tu dois passer à la deuxième heure or la deuxième heure c'est l'on de la prophétie c'est la résurrection de Jésus or bien mais la Seigneur si nous sommes morts nous devons aussi être ressuscités or la résurrection de mort n'est rien d'autre que la purification et la sanctification du péché c'est que quand tu deviens sanctifié là tu traverses la deuxième heure voilà la procédure pour arriver maintenant à l'enlèvement nous allons voir toutes les signes mais la première heure c'est d'abord la mort bien mais tu dois d'abord mourir voilà le temps où Dieu nous a donné bien mais pour que tu traverses d'abord la première heure ne te dis pas chrétien si ta chair n'est pas crucifiée ne te dis pas chrétien si tu n'es pas encore mort la première heure c'est la mort c'est que je suis mort je ne pécherai pas je suis mort la chair est mort le désir chanel est mort tout est mort maintenant tu passes la deuxième heure la deuxième heure c'est la résurrection maintenant tu es ressuscité voilà pourquoi tu passes au travers des baptêmes la Bible dit que le baptême c'est la mort et la résurrection c'est que quand tu es mort la chair est crucifiée maintenant tu dois passer dans les eaux du baptême ça c'est la deuxième heure tu es mort avec Jésus et tu ressuscites avec le Seigneur par les eaux du baptême maintenant tu dois entrer dans la troisième heure oh la troisième heure c'est quoi c'est la pentecôte alléluia là maintenant quand tu arrives à la troisième heure tu deviens maintenant le candidat au royaume tu deviens le candidat en allèvement bien aimé on ne peut pas parler des signes si tu n'es pas encore devenu l'église parce que je parle de signes et de l'église or on devient l'église quand on devient le temple de Dieu en esprit or le temple de Dieu en esprit c'est que le Saint-Esprit de Dieu habite en toi bien aimé tu deviens la troisième heure c'est que tu vis la troisième heure or cette troisième heure c'est le temps de la pentecôte alléluia voilà pourquoi nous disons que l'église est en train de vivre la pentecôte mais un enfant de Dieu c'est celui qui est mort qui est ressuscité par le baptême et qui vit la pentecôte voilà pourquoi l'apôtre Paul dit marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas le désir de la chair parce que la chair a été crucifiée la chair a été ressuscitée maintenant la chair est baptisée de l'esprit c'est la troisième heure alléluia oui je ne sais pas s'il y a des églons qui sont en train de comprendre le message de l'année je suis en train d'évoluer rapidement et nous allons clôturer vous allez comprendre bien aimé dans le Seigneur je disais que l'église a trois étapes d'abord c'est la mort qui est la première heure deuxièmement c'est la résurrection qui est le baptême et que tu es mort et ressuscité avec le Seigneur troisièmement c'est le baptême de l'esprit c'est ce que nous appelons la troisième heure et la dernière heure bien aimé c'est dans la dernière heure qu'on se prépare parce que l'antéchrist vient l'apôtre Jean nous a dit c'est là je répète il dit ceci petit enfant c'est la dernière heure et comme vous avez appris qu'un antéchrist vient il y a maintenant plusieurs antéchrist par là nous comprenons que c'est la dernière heure c'est que pendant que l'antéchrist est en train de se préparer pour venir bien aimé l'église il traverse la dernière heure je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui a saisi le message nous sommes en train de traverser la dernière heure pourquoi parce que l'antéchrist se prépare déjà et nous nous devons vivre la dernière heure voilà pourquoi je pose la question à l'église bien aimé l'église est-ce que toi tu es en train de vivre la dernière heure or pour vivre la dernière heure tu dois commencer par la dernière heure la mort la crucifixion de la chair l'abandon des péchés deuxièmement tu dois être mort et ressuscité par le baptême d'eau troisièmement tu dois être baptisé de l'esprit et comme l'antéchrist vient voilà pourquoi le seigneur prépare son église pour atterrir à la dernière heure pour être les enfants de la dernière heure les enfants qui sont baptisés de l'esprit parce que c'est l'esprit qui va nous enlever dans le ciel pendant que l'antéchrist se prépare l'église s'est déjà préparée pour atteindre la troisième heure mais écoutez il y a une chose il faut faire très 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 attention très attention parce que quand nous pressons l'évangile bien évidemment nous pressons l'évangile dans sa totalité écoutez écoutez il y a deux peuples il y a deux dispensations et pendant que nous vivons bien évidemment il y a deux peuples il y a l'église et il y a l'israélien et pourquoi vous allez comprendre que j'attelais maintenant pour clôturer qu'on ne peut pas mélanger écoutez on ne peut pas mélanger le signe qui précède l'enlèvement de l'église et le signe qui précède le retour glorieux de Jésus en Israël vous allez comprendre je vais d'abord dans le livre des Romains Romains chapitre 11 Romains chapitre 11 je lis d'abord le premier verset au deuxième verset Romains 11 1 à 2 nous allons sauter Romains toujours 11 nous allons prendre le verset 11 et le verset 12 donc Romains 11 1 à 2 nous allons sauter 11 à 12 je lis au nom de Jésus Christ je lis donc Dieu a-t-il rejeté son peuple loin de là c'est une question je dis donc c'est la porte de Paul qui parle je dis donc Dieu a-t-il rejeté son peuple loin de là son peuple qui ? Israël est-ce que Dieu les a rejetés ? non loin de là car moi aussi je suis Israël de la postérité d'Abraham ça c'est Paul qui parle est-ce que Dieu a rejeté son peuple ? non et lui il dit moi aussi Paul qui vous parle je suis aussi Israëlite de la postérité d'Abraham de la tribu de Benjamin Dieu n'a point rejeté son peuple qu'il a connu d'avance ne savez-vous pas que ce que l'écriture rapporte des lits comment il adresse à Dieu cette plainte contre Israël ? écoutez ici c'est la porte de Paul qui parle écoutez ce que la porte de Paul dit nous sommes dans l'introduction nous sommes en train de faire la différence quand nous allons commencer le signe pour que l'église comprenne que le signe qui précède qui vient avant le signe de l'enlèvement n'est pas pareil que le signe du retour glorieux de Jésus or le signe qui précède l'enlèvement c'est pour l'église c'est pour nous mais le signe qui précède le retour de Jésus c'est pour les juifs nous allons comprendre cela en long et large en profondeur dans les écritures mais ici la porte de Paul pose la question est-ce que Dieu a-t-il rejeté ton peuple son peuple que tu l'avais élu loin de là c'est qui son peuple c'est Israël il dit je suis moi-même Israël et Israélite de la tribu de Benjamin donc Dieu n'a pas rejeté son peuple nous descendons maintenant au verset 11 et au verset 12 il continue toujours le titre c'est l'avertissement aux païens il a envie de nous avertir mais cette évangile c'est pour t'avertir parce que bientôt il y a l'enlèvement écoutez ce que la Bible dit le verset 11 verset 12 j'ai dit donc est-ce c'est pour tomber qu'ils ont broché loin de là mais par leur chute le salut est devenu accessible aux païens afin qu'ils soient excités à la jalousie or si leur chute a été la richesse du monde et leur amouillissement la richesse des païens combien plus en se ratinent ainsi qu'à ils se convertiront tous Alléluia il dit bien écoutez il dit ceci il dit ceci il dit est-ce que c'est pour tomber qu'ils ont broché est-ce que leur chute c'est pour nier le Seigneur non mais il dit ceci si Israël est devenu dur d'entendement si Israël avait refusé le Messie si Israël avait rejeté Jésus c'était tout simplement pour donner la passe Alléluia pour donner le passage oh pour donner le passage oh c'était pour que Israël nous a donné le passage pour que le païen puisse croire aussi puisque le païen soit aussi sauvé pour que le païen soit aussi sauvé Alléluia oui pour que le païen soit aussi sauvé bien aimé si Israël avait accepté le Seigneur je me pose la question où tu allais être aujourd'hui est-ce qu'on allait parler de l'église non voilà pourquoi c'est Dieu qui a permis qu'Israël puisse rejeter le Messie parce que Dieu nous connaissait aussi il a fait qu'Israël puisse rejeter le Messie afin que nous nous l'acceptions pour que nous soyons sauvés et sachez bien que quand nous le sauver nous serons enlevés c'est alors que Jésus retournera vers Israël pour que Israël croit que celui qu'on avait rejeté c'était lui le Seigneur le Messie donc par là tu commences à comprendre que le retour glorieux de Jésus ne sera pas pour l'église oh nous attendons le retour de Jésus mais nous attendons l'enlèvement quand ça sera pour Israël mais pas pour nous mais écoutez il y a deux peuples et il y a deux dispensations deux peuples et deux dispensations nous allons laisser là Jean chapitre 17 et nous allons retourner dans le livre des Romains nous allons nous asseoir là Jean chapitre 17 écoutez ce que la Bible dit Jean 17 le verset 12 nous allons lire le verset 18 verset 19 Jean 17 je commence le verset 12 on va chercher l'écriture verset 12 lorsque j'étais avec eux dans le monde j'ai dégardé à ton nom j'ai gardé ce que tu m'as donné et aucun ne s'est pas dit sinon le fils de la condition écoutez la mission de Jésus là il donne le rapport à son père parce qu'il avait porté le corps du fils dans la mission de la rédaction il donne le rapport à son père il dit tu m'as envoyé sur la terre tout ce que tu m'as donné je ne les ai gardé je ne perdus aucun je ne comprends bien le langage de Jésus je ne perdus personne si ce n'est que le fils de la perdition c'est que quand la sénéma vient à l'église bien évidemment la sénéma vient avec un pètre sonné pour que tout le païen vienne se rencontrer mais ceux qui seront perdus ils seront le fils de la perdition parce que la mission de Dieu ce n'est pas que quelqu'un puisse se perdre non nous allons confirmer cela dans les Écritures la mission de Dieu ce n'est pas ce qu'il doit se perdre et là la Bible parle de qui ? de tous qui ont pris à la parole écoutez il y a deux peuples tous qui ont pris à la parole ce sont ceux-là que Jésus est tenté de présenter au père ce n'est pas Israël ce n'est pas le païen le fils de la perdition mais il est présent au père tout ce dont tu m'as donné je leur ai donné la parole ils ont crié à la parole ça c'est la première dispensation c'est qu'il n'est pas de l'église ceux qui ont crié à la parole de Jésus ce n'est pas le juif mais c'est Israël c'est l'église c'est que ça c'est la dispensation de l'église les gens qui vivent déjà ça c'est la j'appelle ça moi j'appelle ça sur les langages prophétiques la première bergerie c'est qu'il y a deux bergeries qui a deux troupeaux la première bergerie c'est la bergerie de ceux qui ont cru c'est l'église la deuxième bergerie c'est les gens qui n'ont pas cru il précise cela au verset 18 et au verset 19 il dit ceci comme tu m'as envoyé dans le monde je les ai envoyés dans le monde et je les sanctifie moi-même par eux qu'enfin qu'on s'y soit eux-mêmes sanctifiés donc il y a la deuxième bergerie les gens qui n'ont pas cru qui n'ont pas accepté la parole qui ne sont pas été sanctifiés donc la première bergerie c'est l'église qui vit la dispensation de l'esprit c'est cette église là qui vit la troisième heure qui sera enlevée la deuxième dispensation c'est le deuxième peuple qui va vivre la deuxième dispensation quand Jésus-Christ reviendra c'est le Dieu voilà pourquoi bien le Seigneur nous disons nous devons profiter à la première dispensation de l'église et je vais encore retomber dans Romains 11 le verset 8 verset 10 écoutez ce que la Bible dit Romains 11, 8 à 10 suis-moi bien la Bible dit ceci je commence le verset 8 selon qu'il est écrit Dieu les a donné un esprit d'assoupissement des yeux pour ne point voir et des oreilles pour ne point entendre jusqu'à ce jour il parle d'Israël nous devons faire la différence quand il y a un langage dans la Bible ici Paul parle d'Israël il dit ceci selon qu'il est écrit Dieu les a donné un esprit d'assoupissement des yeux pour ne point voir ils ont des yeux mais ils n'ont pas vu que ce qu'ils ont crucifié c'était le Seigneur et des oreilles pour ne pas entendre ils n'ont pas entendu que le message que le Christ avait ramené c'est le message de la grâce non jusqu'en ces jours jusqu'aujourd'hui ils sont incroyables et David dit que leur table soit pour eux un piège et un filet une occasion de chute et une rétribution le verset dit que leurs yeux soient obscurs pour ne pas voir et tiennent leurs leurs dos continuellement courbés écoutez Béremé écoutez il dit même jusqu'aujourd'hui pendant qu'ils sont en train de lire il dit Béremé ils sont toujours endurcis leur cœur est endurci ils ne croient plus et ils sont toujours ils vivent toujours dans la fauseté c'est qu'il y a un peuple qui vit jusqu'aujourd'hui dans l'endurcissement du cœur c'est ce peuple là le peuple duc qui attend le retour de Jésus c'est qu'on ne peut pas mélanger bien aimé écoutez moi on ne peut pas mélanger on ne peut pas mélanger j'insiste on ne peut pas mélanger bien aimé j'insiste encore on ne peut pas mélanger le signe le signe là je crois vous comprenez là où je vais on ne peut pas mélanger le signe qui précède l'enlèvement de l'église et le signe qui précède le retour glorieux de Jésus parce que quand le Seigneur sera de retour il va retourner pour son peuple israélien or nous à ce moment là nous serons déjà enlévés mais pourquoi pourquoi Israël avait un dessus le cœur écoutez remets chapitre 11 là nous descendons au verset 25 et le verset 26 écoutez nous tendons vers la fin remets 11 le verset 25 au verset 26 bien aimé je suis à l'introduction ça j'ai introduit tout simplement pour te faire voir que ne mélangez pas le signe de l'enlèvement et le signe du retour glorieux de Jésus ne mélangez pas s'il vous plaît ne mélangez pas prédicateur quand tu prêches il faut prêcher avec attention ne mélangez pas non nous allons étudier cela maintenant nous sommes dans l'introduction et quand nous allons commencer des signes vous allez voir qu'il y a des signes pour l'église il y a des signes pour Israël mais écoutez ce que la Bible dit Romain 11 le verset 11 le chapitre 11 verset 25 au verset 26 la Bible dit ceci car je ne veux pas faire que vous ignorez ces mystères ah l'apôtre de Paul appelle cela un mystère bien aimé tout ce qui s'est passé en Israël et tout ce qui s'est passé en l'enlèvement c'est un mystère l'apôtre de Paul dit ne soyez pas ignorants de ces mystères afin que vous ne vous regardiez pas comme sages ne croient pas que vous êtes sages plus que le peuple d'Israël parce que c'est tout un mystère qui s'est passé qu'est-ce qui s'est passé il dit ceci c'est une partie d'Israël qui est tombée dans l'endurcissement jusqu'à ce que la totalité des païens soit entrée Alléluia je répète le verset suis-moi bien sur l'inlèvement sur ta Bible il dit une partie d'Israël est tombée dans l'endurcissement jusqu'à ce que la totalité des païens soit entrée et c'est ainsi tout Israël sera sauvé selon qu'il est écrit le libérateur viendra de Sion et il détournera de Jacob les impiétés écoutez bien nous devons lire la Bible côté Arabité toi qui t'es fait ministre je ne sais pas que tu es sorti d'où maintenant tu ramasses les écrits comme ça et tu balances maintenant la fausseté au travers de l'ordre de Dieu or ici la Bible dit ceci que celle Israël est tombée dans l'endurcissement pourquoi ? afin que tout le païen soit entré ah vous allez comprendre une chose c'est que pour Dieu Dieu n'a pas prévu l'enfer pour un païen là nous sommes clairs Dieu n'a pas prévu l'enfer pour un prostitué Dieu n'a pas prévu l'enfer pour un maîtrisé Dieu n'a pas prévu l'enfer pour quelqu'un mais Dieu a prévu l'enfer pour le diable et ses démons voilà pourquoi ici il dit il a en déci le coeur d'Israël pour qu'il ne croit pas la parole afin que la totalité des païens soit entrée cela veut dire quoi ? que l'enlèvement n'aura jamais lieu si le dernier païen n'est pas converti même les gens que vous insultez au sud du païen bien aimé Dieu ne le voit pas comme ça jusqu'à la fin avant l'enlèvement il faut que tout le païen soit converti ici la Bible précise une partie d'Israël est tombée dans l'adversissement jusqu'à ce que la totalité des païens soit entrée à moins qu'il y ait le fils de la perdition ceux qui resteront ils seront le fils de la perdition mais les gens que vous appelez les prostitués bien aimé ils sont dans le plan de Dieu que vous le voulez ou pas avant l'enlèvement ces gens là vont se convertir les gens que vous appelez le mercurier avant l'enlèvement ces gens là vont se convertir parce que Dieu a prévu il dit avant que écoutez le verset 20 et quand tous les païens seront entrés entrés où ? dans le voyant entrés où ? dans l'enlèvement et c'est ainsi que tout Israël sera sauvé quand nous serons enlevés c'est alors que tout Israël sera sauvé c'est là qu'il est écrit que le libérateur viendra de Sion Hallelujah écoutez maintenant le libérateur c'est Jésus il ne viendra pas à l'église mais il viendra de Sion le libérateur viendra de Sion et il détournera de Jacob les impiéter or le Jacob c'est qui ? c'est tout simplement les 12 enfants de Jacob qu'on appelle Israël c'est qu'il va retourner en Israël pour enlever leurs uniquités pour qu'eux aussi soient sauvés Hallelujah est-ce que quelqu'un saisit le message ? voilà là où j'ai été ramené mais j'ai fait le contour de la forêt pour arriver là Hallelujah je t'ai fait le contour de la forêt pour que nous puissions nous arriver là il faut avoir l'éclairé pour tourner la forêt de la main dans cette dimension prophétique Hallelujah et voilà pourquoi nous disons que l'église est en train de vivre le temps de la croix de mer qui est la dispensation de l'esprit voilà pourquoi bien le Seigneur n'insulte pas les gens non Dieu n'a pas prévu il dit il faut que la totalité soit entrée quand la totalité de l'église entrera ceux qui resteront ce n'est pas le peuple de Dieu ceux qui resteront ce n'est tout simplement le fils de la perdition parce qu'il y a des enfants de la perdition comme Judas parce que quand Jésus présentait sa mission à son père qu'est-ce qu'il disait ? et tous ces dons que tu m'as donné je les ai gardés parce qu'ils ont cru à ma parole je les ai protégés je ne perdis aucun de l'air si ce n'est que le fils de la perdition c'est pour te dire une chose bienvenue dans le Seigneur que Hallelujah oh il est le Seigneur il est le Seigneur c'est pour te dire que si le dernier païen se convertisse ne pense pas que l'énervement c'est pour aujourd'hui non il faut que le dernier païen puisse se convertir pour que nous soyons enlevés mais Dieu n'acceptera jamais de perdre les âmes les âmes les âmes c'est les âmes de Dieu c'est le genre qui se prostituent c'est les âmes de Dieu les voleurs là qui vous insultez c'est les âmes de Dieu les alcooliques c'est les âmes de Dieu Dieu ne le laissera pas comme ça ici il dit avant qu'il retourne en Israël il faut d'abord que la totalité des païens soit convertie écoutez acte chapitre 13 ah j'aime ça j'aime ça bien mais comme ça quand nous sortirons d'ici des enseignements qui ne tiennent pas debout nous n'allons pas écouter ça acte chapitre 13 le verset 45 au verset 47 écoutez ce que la Bible dit 45 au 47 Paul et Barnabas leur dit avec assurance c'est à vous premièrement que la parole de Dieu devra être annoncée alléluia écoutez ce que la Bible dit la Bible est tellement complète là il s'adresse aux juifs il dit Paul et Barnabas leur dit il dit à qui ? à juifs je peux commencer au verset 45 le sabbat suivant presque toute la ville se rassembla pour entendre la parole de Dieu le juif voyant la foule fut remplie de jalousie et ils s'opposèrent ils s'opposèrent à ce que disait Paul en les contredisant et en les juriant pendant que Paul et Barnabas prêchaient le juif se sont unis ils se sont rassemblés tout autour de Paul et Barnabas il les insultait il les injurait et il les contredisait mais Paul et Barnabas leur dit avec assurance pendant qu'il contredisait Paul et Barnabas pendant qu'il les prêchait il contredisait Paul et Barnabas il les insultait pourquoi il pressait le païen et Paul va prendre la parole il leur dit c'est à vous premièrement alléluia c'est à vous premièrement que la parole de Dieu devrait être annoncée mais puisque vous l'avez repoussé et que vous jugez vous-même digne de la vie éternelle vous et voici nous tournons vers le païen car c'est ainsi nous l'a ordonné le Seigneur j'étais établi pour être la lumière des nations pour porter les salis jusqu'aux extrémités de la terre alléluia pendant que Paul et Barnabas se prêchaient il y a le juif qui se sont opposés ils ont commencé à insulter Paul et à insulter Barnabas Barnabas il le contredisait et Paul va le tourner vers eux il dit mais Dieu écoutez vous le peuple d'Israël mais c'est à vous que l'évangile devait être annoncée premièrement mais puisque vous l'avez nué Dieu nous a envoyés pour aller presser les nations le païen pour leur salut voilà bien aimé dans le Seigneur maintenant nous sommes dans la dispensation afin que nous puissions recevoir le salut de Dieu bien aimé dans le Seigneur je veux dire à une personne vous connaissez la parabole dans Luc là je vais aller plus vite parce que nous sommes à la fin on a tellement bouffé du temps dans 5 minutes dans Luc chapitre 14 le verset 16 verset 23 Luc 14 16 verset 23 vous connaissez bien aimé l'histoire d'un homme qui avait organisé une fête il a organisé une fête il a invité les gens mais arrivé le jour du fête les gens ont commencé à se justifier non moi je ne viens pas il a attendu bien aimé la salle était vide attendu attendu jusqu'à la nuit la salle était vide attendu bien aimé la salle était vide et l'ordonnateur lui fait comment ça c'est pas à cette c'est pas santé et il va ordonner à ses serviteurs maintenant que les gens que j'ai invités ne sont pas venus aller dans la rue ramasser ou n'importe qui les escropier les boiter tous les infirmes ramenez-le dans cette fête bien aimé écoutez il va envoyer les gens ses serviteurs d'aller ramasser des boités des infirmes des escropiés tout le monde ramenez-le dans la fête écoutez bien aimé dans le Seigneur or ça c'est une parabole or cette parabole typifie tout simplement le mystère du royaume c'est comme si Dieu qui a envoyé son fils vers l'Israël on les a donné l'invitation bien aimé pour aller dans le royaume mais Israël a refusé celui qui avait reçu l'invitation c'est Israël et Israël a refusé de croire à cette invitation maintenant le Seigneur va envoyer ses disciples d'aller comme Paul dit mais c'était vous qui étaient les invités de la fête mais c'est vous qui devez recevoir la parole de Dieu en premier c'est vous qui avez les invitations pour venir dans la fête et maintenant que vous n'êtes pas venus le Seigneur nous a envoyés vers le païen pour aller l'ambassé des escropiés des infirmes dévoités pourquoi ils ont employé ces langages des escropiés des infirmes dévoités parce que dans la loi de Moïse les infirmes des escropiés dévoités n'avaient pas droit écoutez bien aimé ils n'avaient pas droit d'entrer dans le sanctuaire d'entrer dans le temple d'entrer dans le royaume or qui représentait les escropiés des infirmes c'était les nations les nations parce que la bible a dit que vous qui étiez autrefois ah j'aime cette écriture j'avais lu ça j'avais lu ça à la fin j'avais lu ça et maintenant pendant la fête le propriétaire l'ordinateur du fête va envoyer ses serviteurs allez-y l'ambassé moi les escropiés tout le monde venait et ce sont ces escropiés là qui sont venus qui sont fêtés avec l'ordinateur du fête qui est le fou voilà pourquoi l'église bien-aimée a pris place avant le peuple israélien la bible dit que vous qui étiez sans cité terrestre sans cité terrestre vous qui étiez éclongé jadis éloigné mais par les sangs de Jésus Dieu vous a rapproché c'est que nous qui étions éloignés de la fête nous qui étions éloignés du royaume nous qui étions éloignés éloignés de la promesse par la mort de la Pâque Dieu nous a rapprochés maintenant nous vivons la troisième heure la dispensation de l'esprit nous sommes devenus des enfants de Dieu maintenant l'ordinateur du fête a été sous la colère la colère de quoi ? la colère de ces gens qui l'avaient invité qui ne sont pas venus dans la fête voilà la colère de Dieu n'est rien d'autre que le jugement mais quand est-ce que l'ordinateur du fête avait la colère quand les escoviens sont venus ont mangé et ont battu maintenant il s'est mis en colère avec les gens qui l'avaient invité c'est que quand l'église sera enlevée c'est alors que la colère de Dieu va mener à descendre bien même aujourd'hui Dieu ne peut pas faire descendre sa colère pendant que son église est encore sur la terre Dieu ne peut pas faire venir sa colère pendant que son église est encore sur la terre c'est pour confirmer au monde entier les gens qui sont si meilleurs en ce moment je le dis et je la signe selon les écritures que la pandémie l'épidémie de la Covid ce n'est pas la frappe de Dieu qu'on ne vous enseigne pas ça Dieu ne peut pas frapper le monde pendant que son église est là mais j'ai des exemples médiques que je vais vous donner rapidement au temps de Noé Dieu s'est rassuré qu'avant que le délige tombe l'église était déjà dans l'âge voilà l'image de l'enlèvement c'est que Noé ainsi que les gens qui sont entrés dans l'âge c'était l'image de l'enlèvement l'image de l'enlèvement et c'est alors quand l'église sera enlevée c'est alors que Dieu commence à frapper le monde par le délige deuxième type de l'enlèvement c'est dans Sodome et Gomorre comme Dieu devrait frapper le monde parce qu'aujourd'hui le monde où nous sommes c'est Sodome et Gomorre il y a même les hommes de Dieu qui commencent à apprécier la sodomie à l'église c'est que l'église est dans Sodome et Gomorre l'église est déjà parce qu'il a bien dit que le mystère de l'iniquité agit déjà voilà pourquoi bien aimé dans le Seigneur pour que Dieu puisse frapper le monde pour que Dieu puisse frapper la terre il faut que d'abord que son église peint il faut que son église soit enlevée voilà pourquoi le jour du Sodome et Gomorre avant que Dieu frappe Sodome et Gomorre il devait d'abord se rassurer que l'autre sa femme et ses enfants qui étaient l'image de l'église étaient déjà enlevés étaient déjà sortis de Sodome et Gomorre voilà pourquoi Dieu va frapper Sodome et Gomorre parce que l'église était déjà enlevée bien aimé je rassure pendant que l'église est sur la terre je donne un exemple je donne un exemple tu es un mari un époux et il y a ta femme et des enfants dans une maison et on te dit dans cette maison là il y a des assassins allez tu prends l'arme tu prends des bombes tu commences à bombarder dans cette maison pendant qu'il y a ta femme et tes enfants non tu vas d'abord te rassurer que tu as déjà libéré ta femme et tes enfants dès que tu libères ta femme c'est alors que tu peux détruire voilà pourquoi Jésus comme étant l'époux pendant que sa femme est encore sur la terre bien mais Jésus ne peut pas détruire Dieu ne peut pas détruire le monde Dieu ne peut pas envoyer la peste bien mais nous devons positionner les enseignements nous devons positionner l'église par rapport à l'horloge de Dieu non il ne faut pas écouter les tels enseignements Dieu ne peut pas frapper le monde pendant que toi l'église tu es là Dieu n'a pas frappé le monde pendant que Noé était sur la terre non Noé te veut d'abord entrer dans l'âge pour que le monde ne soit frappé par le délige dans Sodome et Gomorre déjà l'autre devait sortir avec sa femme et ses enfants pour que Dieu puisse se frapper Sodome et Gomorre voilà pourquoi là où nous atterrissons nous atterrissons où la Bible dit tout ce qui est passé au temps de Noé passera aussi à l'avenir de Sodome c'est que nous allons étudier des signes je ne clôture pas nous allons étudier des signes des signes qui est passé avant que Noé soit enlevé d'un âge qu'est-ce qui s'est passé et avant que l'autre sorte de Sodome parce qu'il devrait frapper qu'est-ce qui s'est passé pour comprendre le signe de l'enlèvement voilà pourquoi bien aimé dans le Seigneur nous disons que l'église ne peut jamais être ne peut jamais être touchée par des fléaux pendant que l'église est encore sous la terre tous les fléaux qui peuvent exister avant l'enlèvement c'est le diable c'est le diable qui est en train de frapper parce qu'il sait que bientôt l'église sera enlevée voilà un peu bien aimé on était dans l'introduction et demain nous allons commencer maintenant à décortiquer quels sont les signes qui a précédé le déluge et ce sont ces signes là qui vont aussi précéder l'enlèvement et nous allons aller au fur et à mesure nous sommes ici pendant deux semaines c'est un enseignement qui est tellement long et tellement profond parce que nous allons parler sur l'enlèvement nous allons parler sur la grande tribulation nous allons parler sur les déroits nous allons parler sur la manifestation de l'antichrist nous allons parler sur le saut de 666 pendant la grande tribulation nous allons parler sur le millenium nous allons parler sur le déguerre goguemagok et l'armageddon nous allons parler sur le jugement dernier et nous allons parler sur l'ouverture de la porte de l'affaire et nous allons parler sur la nouvelle génousadème terrestre qui sera là où l'époux et l'épouse de l'église vivra éternellement voilà bienvenue d'où je sors pour venir confirmer que nous ne devons pas mélanger le signe qui précède l'enlèvement et le signe qui précède le retour glorieux de Jésus ce n'est pas une chose et ça est là comme mon côté que le retour de Jésus c'est l'enlèvement non le retour de Jésus c'est autre chose l'enlèvement aussi c'est autre chose bien mais Jésus ne reviendra pas ici pendant que nous sommes sur la terre non mais d'abord c'est nous qui serons enlevés avant que Jésus puisse revenir nous prêchons pas la fauseté nous prêchons le retour de Jésus mais le retour de Jésus tu prêches ça à l'église or l'église n'a pas besoin de son retour parce que la Bible dit que nous serons montés écoutez ce que la Bible dit nous allons parler de ça mais j'ai clôture la Bible dit ceci il y aura la clompette qui va sonner à la voix des l'archanges les morts je veux dire ça dans la livre de Saint-Denis dans la liste les morts seront ressuscité premièrement d'abord c'est les morts qui vont ressusciter et nous les vivons nous serons enlevés à la rencontre des l'époux dans les airs c'est que nous monterons pour aller rencontrer le Seigneur dans les airs mais ce n'est pas lui qui va retourner sur la terre mais nous allons monter pour aller rencontrer le Seigneur dans les airs mais après la montée après l'enlèvement c'est alors qu'il y aura des signes qui vont précéder le retour de Jésus sur la terre Alléluia mais qui vous a prêché ça ? Qui vous a donné cette connaissance ? Où ils ont ramassé ça ? Et ils vous ont mis des choses dans la tête et il y a des gens qui soutiennent jusqu'aujourd'hui la fausseté sans vérifier dans les écritures mais quand tu lui dis ça il commence à il peut même te tuer il peut même t'assassiner Pourquoi ? Parce qu'ils ne veulent pas la vérité Non Nous mourrons à cause de la vérité Que le Seigneur bénisse quelqu'un Oui, bienvenue dans le Seigneur C'est la parole de Dieu Nous sommes obligés de prêcher l'Église parce que nous voulons remettre l'Église sous la règle parce qu'il y a tellement de faux messages qui circulent des fausses prophéties qui circulent et nous devons positionner l'Église par rapport aux canadiens prophétiques de Dieu qui sont les saintes dupes les saintes fêtes et la dernière fête c'est quoi ? C'est la fête des tabernacles Or le tabernacle c'est le repos des papes C'est que nous quand nous allons atterrir le repos c'est alors que nous serons enlevés Nous allons reposer dans les ailes Que le Seigneur puisse bénisse sur l'Église qu'il bénisse le couple visionnaire que Patrice Père Mouacati ainsi que les enfants que la grâce de Dieu les accompagne et que le Seigneur bénisse aussi tous les enfants de Dieu et la communauté fin du soir partout dans le monde là où vous êtes vraiment nous sommes dans les enseignements prophétiques parce que là je vous ai dit que j'ai porté un manteau prophétique pour vous blesser la prophétie ça c'est la prophétie vous allez comprendre comment est-ce que nous sommes en train de naviguer dans les épitudes c'est la prophétie que le Seigneur vous bénisse et qu'il bénisse particulièrement ne soyez pas jaloux que le Seigneur bénisse particulièrement les enfants de Dieu à l'oracle de l'éternel et tous les serviteurs dédiés que l'oracle de l'éternel à Paris que le Seigneur bénisse aussi tous les serviteurs ainsi que les enfants dédiés et l'oracle de l'éternel d'Angle que le Seigneur bénisse au l'oracle de l'éternel que le Seigneur bénisse au l'oracle de l'éternel qui tient ça à Porte-Lévi ainsi que toute la communauté et tous les serviteurs que le Seigneur vous bénisse aussi voilà l'oracle de l'éternel nous allons nous retrouver demain à 19h et chaque minuit nous sommes à la radio et j'invite tout le peuple de Dieu qui nous suit dites à tous les gens qui sont connectés sur sur Facebook le Facebook on a un compte Facebook vous allez demander à tous les gens de s'abonner et là c'est pas question des amis mais c'est question d'abonnement parce que nous sommes on a déjà à peine de 5000 amis et là c'est des abonnés dit à tous les gens qui veulent participer nous suivre dans tous ces enseignements pendant deux semaines j'ai dit les enseignements vont faire un mois nous resterons là pendant un mois mais deux semaines après nous allons nous reposer comme on l'a fait dans notre passé deux semaines après nous allons nous reposer pendant une semaine parce que restez là 19h30 pendant un mois mais les mains c'est pas facile vous devez aussi me protéger parce que si aujourd'hui je tombe un peu subitement ça ne va pas être mieux pour les grises et surtout pour vous les enfants des yeux vous allez marquer ça ne va pas être mieux pour les grises et surtout pour vous les enfants des yeux vous allez marquer aussi une grâce parce qu'il y a beaucoup de serviteurs à la radio mais il y a aussi une petite grâce qui va vous manquer voilà soutenez-moi dans la prière donc nous sommes nous allons nous retrouver demain à 19h et à minuit tous les jours à 19h à minuit pendant deux semaines sauf le dimanche on est à 10h à 11h30 à 11h30 l'adoration commence et à 11h30 l'enseignement commence à 12h30 on est à 12h30 1h30 on est à 12h30 Sous-titrage ST' 501